Nous allons maintenant parler de ce qui peut être la plus importante des macromolécules qu'on rencontre dans les systèmes vivants, et ce sont les acides nucléiques. Premièrement, d'où est-ce que ça vient ? Eh bien, les scientifiques les ont premièrement observés dans les noyaux cellulaires, et c'est pourquoi ça s'appelle nucléiques. Et comme cela a des propriétés acides, eh bien, on les appelle les acides nucléiques. Et peut-être que le plus connu, c'est bien l'acide désoxyribonucléique, ou ADN. On va voir ça plus en profondeur dans tout notre voyage sur la biologie. Mais tu sais peut-être déjà que c'est une molécule qui stocke nos informations héréditaires. L'ADN, d'une certaine manière, te rend toi. Et on dit que c'est une macromolécule. On a parlé d'autres macromolécules dans d'autres vidéos. Tu peux en trouver une sur les glucides, une autre sur les protéines, etc. Et l'ADN, c'est aussi une macromolécule. Parce qu'elle peut être composée de milliers, de dizaines de milliers d'atomes. Pour se faire une idée de ça, tu peux observer juste là, cette double hélice. D'un côté et de l'autre côté. Et puis ces échelons. Ces échelons de l'échelle. Les molécules d'ADN, disons pour un génome humain, par exemple, un chromosome, est en fait une très longue molécule d'ADN, qui aurait des centaines de millions d'échelons à cette échelle. Alors maintenant, autre chose qui est assez intéressant de faire, c'est de comparer avec les autres macromolécules. L'ADN et les acides nucléiques, de manière générale, sont des polymères. Ça veut dire qu'ils sont composés de molécules constitutives, de briques de construction. Et les éléments de construction des acides nucléiques, donc disons par exemple de l'ADN, vu que c'est le plus connu, on pourrait aussi parler de l'ARN, qui est également très connu. Eh bien, ces briques de construction, ce sont les nucléotides. Les nucléotides. Et tu peux trouver quelques exemples juste ici. Ça, c'est le désoxyde et adénosine monophosphate, qui est un nucléotide qu'on peut trouver dans l'ADN. Tu peux voir les différentes parties qu'on trouve dans cette molécule. On a un groupe phosphate ici, puis on a un sucre à 5 carbones, juste ici, et puis on a cette base azotée. Et pourquoi est-ce qu'on dit azotée ? Eh bien, c'est parce que ces cercles bleus, ce sont des atomes d'azote. On a déjà vu précédemment que les cercles gris, ce sont des atomes de carbone, et que les cercles rouges, ce sont ceux d'oxygène, et les blancs, ce sont les atomes d'hydrogène. Et alors, cette partie de la molécule a certaines caractéristiques basiques. Le groupe phosphate qu'on trouve à l'autre extrémité, lui, il a certaines caractéristiques acides. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont être empilés les uns sur les autres, et la partie ribose et phosphate vont former l'ossature, la colonne vertébrale de la molécule d'ADN. Tu peux voir ici, on trouve un groupe phosphate, ribose, phosphate, ribose, etc. Et puis, on a la partie de la base azotée qui, elle, va former les échelons de l'échelle. Et la façon avec laquelle l'ADN stocke l'information, eh bien, ce sont ces bases azotées. Chacune d'elles, ici, par exemple, c'est de l'adénine. Donc, chacune d'elles a une base azotée complémentaire de l'autre côté de l'échelle. Et donc, c'est comme ça que les échelons vont se former. L'adénine, elle va s'apparier avec la thymine. Ça, c'est le cas pour l'ADN. Si on était dans le cas de l'ARN, elle s'apparierait avec l'uracile. Et la ganine, elle va s'apparier avec la cytosine. Ne t'inquiète pas encore trop de tous ces termes. On parlera de tout ça plus en profondeur dans des vidéos spécifiques à l'ADN. Et on verra comment l'ADN stocke l'information. Mais pour que tu comprennes bien, ceux-ci, ce sont les monomères. Les monomères des acides nucléiques, donc comme l'ADN, ce sont les nucléotides. Les nucléotides. Et pour être clair, celui que tu vois là, ce n'est pas le seul. Les nucléotides qui composent l'ARN, c'est-à-dire l'acide ribonucléique, c'est de l'asdénosine monophosphate, comme tu le vois là. Et tu peux observer la différence entre les deux. Ici, tu vois, on a un oxygène qu'on ne retrouve pas sur celui-là. C'est pourquoi celui-ci s'appelle l'acide désoxyribonucléique et non ribonucléique. Celui-ci, il a un oxygène en moins sur le sucre à 5 carbone. Et comme je l'ai aussi déjà mentionné, l'ADN n'est pas la seule base azotée qu'on peut trouver sur les nucléotides. On peut avoir une base azotée qui est la thymine. Ça reste fort semblable, mais ça va cette fois ressembler à quelque chose comme ceci. Une fois de plus, on va trouver le sucre à 5 carbone. On va trouver le groupe phosphate. Mais cette fois, la base azotée, comme tu peux voir, elle change. Et c'est l'ordre de ces différents nucléotides qui va permettre de coder l'information qui se trouve dans l'ADN. Alors, une question que tu peux te poser, c'est si j'ai cette partie de molécule qui a des caractéristiques basiques, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un acide ? Eh bien, regarde comment cette molécule se structure. Les parties basiques forment les échelons de l'échelle. Donc, ils ne vont pas être aussi réactifs. Ils sont plutôt du côté intérieur. Alors que les parties acides et les groupes phosphates, eux, sont vers l'extérieur. Donc, ils vont être beaucoup plus réactifs. C'est pourquoi la molécule dans son ensemble va avoir des caractéristiques plutôt acides. Alors, je vais te laisser avec ça. Dans d'autres vidéos, on ira beaucoup plus en profondeur et on verra l'importance des acides nucléiques et tout particulièrement de l'ADN et de l'ARN. Mais juste pour que tu puisses vraiment te rendre compte à quel point ces molécules sont fabuleuses, certains scientifiques ont théorisé que les premiers signes de vie n'étaient rien d'autre que des molécules d'ARN qui se répliquaient d'elles-mêmes et qui ont éventuellement été enveloppées dans des certaines structures membranaires de sorte à former petit à petit la machinerie génétique d'une cellule. Et c'est comme ça que petit à petit, les choses de la vie se seraient développées. C'est pourquoi on considère parfois que les acides nucléiques sont les macromolécules les plus fondamentales de la vie.